Générique Bonjour Frédéric, on commence par quoi ? FIFA ? Avec deux journaux ce matin qui reviennent sur le scandale de la FIFA, ils essayent d'aller au-delà du scandale. La Croix et l'Humanité se demandent si, blatter ou pas blatter, le foot mondial peut changer ou s'il est structurellement pourri par l'argent. La Croix explique ce qu'il faudrait faire. Les enquêtes pour punir les corrompus, c'est très bien, mais il faudra ensuite rendre plus démocratique le fonctionnement de la FIFA, dit le journal. Mettre par exemple une limite au nombre des mandats du président. Le journal rappelle qu'il n'y a eu que deux présidents de la FIFA en 41 ans. Joao Avelange puis Seb Blatter constamment réélu, dirigeant dont on ne connaît même pas les salaires. Autre problème, tous les pays de la FIFA ont une voix. Les îles Caïmans pèsent autant que l'Allemagne ou les USA, ce qui permet beaucoup de magouilles et d'achats de voix. D'autant que l'argent de la FIFA, lui aussi, est très peu contrôlé. La FIFA est actuellement une simple association, structure très légère, sans aucun rapport avec les milliards qu'elle brasse. Il vaudrait mieux, dit la Croix, que la FIFA soit une société anonyme. Alors ce scandale pose aussi la question du Qatar. C'est le grand titre de Libération ce matin. Le Qatar est-il un ami ou un ennemi ? Là aussi, il s'agit de foot, puisqu'il y a des soupçons. Vous le savez, le Qatar a-t-il obtenu par la corruption la Coupe du Monde 2022 ? Mais ce n'est pas que du foot. Libération estime que le Qatar en entier est dans la ligne d'émir. Jeu de mots, Libération. Alors ne changez pas de lunettes, la police de caractère est bien celle-là. Ils ont tout changé depuis lundi, vous le savez. C'est un peu bizarre parfois. Mais bon, le Qatar, disais-je, le Qatar est soupçonné d'être à la fois moderne et archaïque. Il y a d'un côté le business, vous le savez, le PSG, la chaîne de télé Al Jazeera, les bonnes relations avec l'Occident. Mais en même temps, ce pays exploite des centaines de milliers de travailleurs pakistanais qui construisent les stades dans des conditions, je cite, d'esclavage moderne. Le Qatar soutiendrait aussi les djihadistes syriens. Et quand on le critique, le Qatar attaque en diffamation. Alors c'est un des rares pays qui fait ça. Il y a une plainte actuellement contre Florian Philippot du Front National. Mais comme Libération et beaucoup de journaux disent la même chose sur les liens avec le terrorisme, est-ce que le Qatar va aussi attaquer les journaux ? Voilà en tout cas pour ce dossier Qatar dans Libé. Je passe à l'économie. Le Parisien aujourd'hui en France nous prévient que la guerre des autocars a commencé. Bientôt, vous le savez, les autocars pourront concurrencer les lignes SNCF. C'est la loi Macron. Beaucoup d'argent est en jeu. Alors ça pose des problèmes parce que le car est certes moins cher, mais beaucoup plus polluant que le train. On apprend qu'il y aura une possibilité de veto de la part des régions. Elles pourront dans certaines conditions empêcher la création d'une ligne d'autocar afin de sauvegarder la ligne TER correspondante. Vous savez, mais on en sait pas plus pour l'instant. Autre affaire d'argent. Alors là, c'est de l'argent public fichu en l'air. Le Canard Enchaîné révèle que le plan Vigipirate est parfois une gabegie. Dans certains cas, on ne dit pas au CRS chargé de surveiller certains sites de quoi il s'agit exactement. On leur dit, vous surveillez cet immeuble. Mais un jour, ils ont dû interroger la concierge pour savoir qu'en fait, c'était l'immeuble de Michel Houellebecq qui est menacé pour ses livres. Et la concierge leur a appris par la même occasion que, de toute façon, il n'habite pas là en ce moment. Et donc, ça ne sert à rien. Argent jeté par les fenêtres, donc. Et puis, je termine par une autre question de gouvernance. Vous lirez dans deux journaux, le Figaro et Direct Matin, que le débat ne faiblit pas sur les programmes d'histoire au collège. La ministre de l'Éducation était hier en Sorbonne avec des historiens qui lui ont reproché, vous le savez, les nouveaux programmes qui mettent l'accent, disent-ils, sur tous les épisodes honteux pour la France, le colonialisme ou l'esclavage au détriment d'épisodes positifs comme les philosophes des Lumières. Du coup, il y aura peut-être des ajustements, apprend-on, mais le débat continue. C'est dans le Figaro. Oui, les spécialistes ont dit qu'ils allaient regarder ça d'un peu plus près. Ils vont refaire une petite copie et puis ils vont la rendre. Merci beaucoup, à tout à l'heure.